Bonjour ! Voici donc notre premier contact, notre premier entretien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est sans doute nécessaire de vous en dire un peu plus sur nous, sur nos objectifs, nos exigences, notre méthode. Nous vous dirons aussi quelques mots des outils que nous mettons à votre service. Mais d'ores et déjà, sachez que vous et nous partageons l'essentiel, l'amour de la nature, des animaux et d'une façon générale, un intérêt passionné pour tout ce qui est vivant. Intérêt passionné, cela signifie que nous voulons découvrir, comprendre, pour chaque fois que nous en aurons la possibilité, mieux aimer, mais aussi être à même de défendre et protéger. Ce point commun entre nous devrait nous permettre, ne le croyez-vous pas, de nous comprendre et de nous enrichir mutuellement. C'est que vous allez entrer aujourd'hui dans le cercle toujours plus vaste des personnes qui se sont inscrites à nos entretiens et qui partagent nombre de nos convictions. Bon accueil donc dans le cercle des amis du monde animal. C'est que, cette passion pour le monde animal, voilà ce que nous revendiquons avec le plus de conviction et de fierté. Les rédacteurs de la totalité de nos entretiens ne sont pas d'abord des théoriciens. Ils sont tous, avant tout, des personnes de terrain, qui justifient d'une longue pratique professionnelle au service des animaux de compagnie. Éducation, comportement, toilettage, élevage, pratique des grandes expositions internationales, des concours. Soyons précis, les expériences ne sont pas limitées aux chiens ou aux chats, mais ont touché des domaines aussi variés que l'aquariophilie, les nouveaux animaux de compagnie, l'herpétologie ou encore le monde fabuleux du cheval. Osons le dire, ce qui distingue nos entretiens des autres documents disponibles sur le web, c'est que, chez nous, les rédacteurs, tous les rédacteurs, parlent non seulement de ce qu'ils connaissent, mais surtout de ce dont ils ont une longue, très longue pratique professionnelle. Non, chez nous, vous ne trouverez pas de ces professeurs qui parlent de toilettage sans n'avoir jamais tenu même la moindre brosse, ou d'éducation sans n'avoir jamais éduqué même un chihuahua. Vous pourrez certes ne pas être toujours d'accord avec eux, mais vous ne pourrez jamais être en mesure de contester leur expérience professionnelle et de terrain. Sur le plan de la méthode, cet enracinement professionnel est lourd de conséquences qui méritent qu'on vous les signale. Le théoricien, plus ou moins protégé par sa distance avec le terrain, a des certitudes et peut procéder par affirmation péremptoire. Il se rapproche en cela de l'imbécile avec lequel il se confond d'ailleurs souvent. A l'opposé, la confrontation quotidienne et permanente avec le réel conduit à beaucoup plus de prudence ou de modestie. C'est que, et cela vaut dans tous les domaines, les affirmations souvent péremptoires des spécialistes se trouvent bien souvent démenties par les faits ou par des nouvelles découvertes. Des exemples, vous en vivez, nous en vivons tous les jours. Des exemples, nous en découvrirons ensemble à l'occasion de certains de nos entretiens. En effet, et tout particulièrement dans les domaines qui nous intéressent, les connaissances ne sont pas figées, les découvertes sont continues, et la sagesse est de ne s'affirmer sûr de rien, mais prêt à toutes les adaptations. Faisant avec modestie référence au principe d'incertitude défini par le sociologue Edgar Morin, la devise de notre organisme est en effet « Finalement, que voulons-nous qu'il sache ? » Nous ne voulons pas qu'il sache, nous voulons qu'il doute, car c'est le doute qui rend libre. Nous aurons l'occasion d'en reparler. L'organisme a été créé en 1987. À une époque où non seulement n'existait ni l'ordinateur portable ni Internet, mais où l'on ne pouvait même pas se douter que cela existerait un jour. Et pourtant, dès cette époque, notre projet pédagogique, les documents d'archives peuvent en témoigner, affichait le souci de répondre à quatre exigences fondamentales. Un peu obscur ? Soit, quelques mots d'explication. Exigences de qualité certaines Qualité certaine qu'aucun conférencier, aucun professeur, si brillant soit-il, ne saurait garantir toujours, en permanence, en toutes circonstances. Il y a des sujets qu'on maîtrise moins bien, il y a des jours où les soucis personnels l'emportent sur l'enthousiasme, il peut y avoir toutes sortes d'autres circonstances défavorables. Exigences d'individualisation Le cours magistral présuppose que le public auquel il s'adresse soit composé d'individus disposant des mêmes connaissances préalables, des mêmes capacités d'écoute, et qui poursuivraient les mêmes objectifs. Une situation, vous en conviendrez, qui n'a aucune chance de se produire, sauf dans un seul cas. Le public est composé d'un seul individu. Exigences de disponibilité Le cours magistral présente un autre inconvénient. Il impose ses horaires. Il est donc par nature fermé, à qui n'est pas disponible au bon moment et au bon endroit. Ce qui est, vous en conviendrez, le cas le plus vraisemblable pour le plus grand nombre. Exigences de performance La radio et le disque avant-hier, la télévision et le cinéma hier, tous les moyens offerts par l'Internet aujourd'hui, ont sans doute formé ou déformé nos cerveaux, qui deviennent de moins en moins réceptifs aux stimuli de discours, si brillants puissent-ils être, récités d'une voix monocorde. Pour retenir nos modernes attentions, il nous faut, peu ou prou, l'aide de médias. Maintenant, vous vous posez une question. Comment aurions-nous pu satisfaire à de telles exigences en 1987 ? À une époque, faut-il vous le rappeler, personne n'imaginait qu'on inventerait un jour l'ordinateur portable et Internet pour tous. Et pourtant, nous l'avons fait. Nos premiers médias ont été des cassettes audiophoniques, qui coûtaient fort cher à enregistrer, dupliquer, entretenir, expédier, puis sont venus les documents vidéo, les premiers balbutiements informatiques. Voyez-vous, nous ne sommes pas venus à la communication individualisée et à distance parce que nous y aurions été contraints ou poursuivre une mode, mais parce que cette méthode est en quelque sorte inscrite dans nos gènes. Quand nous avons commencé, Internet n'était pas inventé. Mais cette différence avec aujourd'hui n'est rien, presque rien, à côté d'une autre, dont nous allons parler maintenant. Ce que nous savions alors sur le fonctionnement du cerveau est ce que nous en savons aujourd'hui. Nous avions eu l'intuition, avec d'autres, des processus d'apprentissage et de la meilleure manière de les mettre en œuvre. Dès son départ, nous nous sommes inscrits partie prenante d'un vaste mouvement mondial, répandu à travers le monde entier, à l'exception notable peut-être de la France, qui se reconnaissait sous des appellations telles qu'enseignement ouvert, en anglais, open learning. Les limites du cours magistral, de l'enseignement face à face, paraissaient évidentes, mais c'est vrai, il s'agissait alors surtout d'intuition. Mais depuis cette époque, les formidables découvertes sur le cerveau, neuroplasticité, neurones miroirs, sont venues apporter une assise scientifique et irréfutable à ces intuitions. Neuroplasticité. Ce terme désigne la formidable capacité du cerveau à réorganiser en permanence les connexions entre les neurones, notamment pendant la période néonatale, celle des principaux apprentissages. Mais la révolution de ces dernières années, c'est la mise en évidence que cette plasticité reste possible, y compris après la période juvénile et même jusqu'à un âge avancé de l'individu. Un apprentissage, c'est donc dans tous les cas une réorganisation du cerveau, la création de nouvelles connexions neuronales. Les progrès récents des neurosciences ont démontré que de telles réorganisations restaient possibles tout au long de la vie. Les neurones miroirs. Ils sont aujourd'hui considérés comme la découverte majeure des neurosciences. Ce sont des neurones qui présentent exactement la même activité, que l'individu exerce lui-même une action, ou qu'il observe cette action exécutée par autrui, ou encore qu'il s'imagine exécuter cette action, alors même qu'il reste physiquement immobile. Voilà ce qui explique que l'on peut s'approprier un geste en l'observant exécuté par autrui, ou mieux encore, en s'imaginant l'exécuter à l'aide de descriptions, de photographies ou de vidéos. Voilà qui explique encore pourquoi l'observation d'un geste incorrect est à proscrire au début de tout processus d'apprentissage. Cette observation aura toujours des conséquences négatives difficiles à corriger. Oui, l'appropriation de nouveaux savoirs est toujours le résultat d'un acte volontaire et individuel. Oui, on découvre mieux quand on découvre seul, à sa vitesse, au moment et au lieu de son choix. Oui, cette vérité vaut tout autant et plus encore pour les apprentissages pratiques. Et cela, même s'il est tenant des anciennes méthodes, c'est Poumon a continué de prétendre contre mille preuves à l'appui, le contraire. Par exemple, on le sait désormais, le seul fait d'observer un geste imprime notre cerveau de manière presque indélébile. Si ce geste présente le moindre défaut, ce défaut s'imprime en même temps que le geste. Il sera ensuite bien difficile de revenir en arrière. En revanche, si ce même geste a été démontré de manière parfaite par un document interactif, comprenant les explications nécessaires et invitant à des répétitions raisonnées, c'est ce geste juste qui s'imprime dans le cerveau de manière durable et définitive. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, on apprend mieux à tenir une paire de ciseaux ou amasser la nuque d'un chien quand on l'apprend de cette façon. Nous y reviendrons. La réalité est désormais celle-ci. Vous ne trouverez plus de scientifiques sérieux pour nier les avantages indiscutables d'une transmission des connaissances et des savoirs par les moyens et les méthodes que nous mettons à votre service. En revanche, c'est vrai, les personnes qui tiraient avantage des anciennes pratiques, celles-là, c'est certain, ne seront pas de cet avis. L'enseignement ouvert, l'enseignement à distance, l'enseignement par Internet suscitent facilement les critiques les plus acerbes. Sont-elles fondées ? Nous venons de vous montrer qu'il n'en est rien. Mais n'espérez pas convaincre nos détracteurs. À quoi bon d'ailleurs ? Laissons-les continuer de croire que la Terre est plate et pour ce qui nous concerne, continuons d'avancer avec le progrès. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. et à très bientôt.